Le ton du gouvernement a changé depuis le passage aux libéraux au pouvoir. On a des objectifs désormais. La ministre de l'Environnement était encore à plusieurs sommets de la Banque mondiale, justement avec la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, pour mettre un prix sur le carbone au niveau mondial. Les objectifs sont là aussi au niveau fédéral, mais le Canada est un pays fédéral dans lequel les provinces ont l'essentiel des prérogatives, des pouvoirs. Et donc ce sont ces provinces qui vont beaucoup jouer en matière de cette transition énergétique. Le Canada est une mosaïque. On voit des États comme l'Alberta qui détiennent des quantités astronomiques d'hydrocarbures, qui sont habituées à produire des hydrocarbures, et à l'inverse des provinces comme le Québec qui sont plutôt avant-gardistes en matière de changement climatique. Il va falloir harmoniser tout ça. Mais le Québec est déjà engagé avec la Californie dans un marché du carbone. L'Ontario va rejoindre ce marché du carbone. La Colombie-Britannique applique une taxe sur le carbone. Et même l'Alberta développe un système de tarification des gaz à effet de serre. Donc les moyens sont en œuvre et il suffit désormais d'harmoniser tout ça.